Venons-en à notre série de la semaine, celle qui ouvrira cette neuvième saison. C'est une série qui fait du bien, qui fait plaisir parce qu'on a un vrai personnage charismatique qui porte cette série. On parlera évidemment aussi de son associé parce que franchement, l'un sans l'autre, c'est impossible de les envisager. Ça s'appelle Marianne, ça a débuté mercredi sur France 2, trois soirées de deux épisodes au programme pour cette première saison et voici la bande-annonce de Marianne. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller sur Salto pour découvrir Marianne, cette nouvelle série. J'adore aussi, je dois le dire, la musique du générique que je trouve absolument formidable. Un côté délicieusement rétro, qui est teinté de ces ambiances un peu nord-américaines des films de détectives privés, je pensais à des séries comme Mike Hammer ou des choses comme ça. Ça fait vraiment du bien. Je me tourne vers vous évidemment, messieurs, comment ce personnage-là est né. Moi, je me souviens que je me retrouvais sur un tournage d'un unitaire pour France Télévisions et qu'on avait parlé de ce projet qui voulait adapter, donc je crois, un documentaire, si je ne me trompe pas, mais comment il est né ? Parce qu'entre adapter un documentaire autour d'une juge un peu particulière et l'idée d'en faire une série de cet acabit-là qui l'orne du côté de la comédie, comment tout ça s'est passé ? En fait, nous, la production est venue nous voir. La série était déjà en développement, donc on en a un petit peu parlé. Je pense qu'en fait, ce qui leur a plu, c'est l'idée de prendre le personnage plus que d'adapter le documentaire. Ce n'était pas l'objet, mais le personnage, visiblement, ça leur a apparu comme une sorte d'évidence. Donc, ils ont commencé par développer la série, donc les six épisodes par une autre équipe d'auteurs. Et puis, au bout de deux ans, je ne sais plus, trois ans, visiblement, ça, c'était un peu enlisé. Et en fait, ils sont venus, nous, on les connaissait un peu, ces producteurs-là. Et donc, ils sont venus nous voir en nous disant, est-ce que vous auriez le temps de jeter un oeil au premier épisode, histoire de le réécrire ? Donc voilà, est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que ça vous branche ? Et en fait, déjà, sur ce premier épisode, il y avait un ton différent. Il se trouve que France 2 avait envie, justement, qu'on se lâche un peu, qu'il y ait une liberté de ton. Donc, on a trouvé un terrain de jeu vraiment libre. Donc, on a fait une proposition de réécriture sur le 1, on l'a réécrit. Puis, il en a écrit le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et puis, après, ils nous ont proposé de réaliser les épisodes. Alors, on en a réalisé la moitié. Parce qu'en fait, trois pour nous, trois pour Myriam Vinocourt, notre chef-up. Et puis, on a supervisé toute la post-production des épisodes. Et puis, voilà. Toute la création artistique. C'était pas... Et la musique. Et la musique, aussi, évidemment. Mais c'est un poste quasiment de showrunner, comme les Américains l'aiment bien. C'est-à-dire que ça permet une cohérence d'ensemble du programme. Et d'éviter que ça parte et qu'un réalisateur s'approprie le projet pour en faire autre chose. Enfin, voilà, c'est évidemment extrêmement important. Le choix de Myriam... Juste pour compléter ce que dit mon camarade, je voudrais souligner le travail d'abord des auteurs qui sont passés avant nous. Parce qu'effectivement, la série n'entrait pas en production. Mais nous, quand on a lu, on a trouvé déjà beaucoup d'espérités très intéressantes qui nous ont fait marrer. Et on a trouvé une originalité qu'on n'avait pas forcément lue auparavant. Et dès qu'on a mis les mains dedans, on a trouvé une liberté. On a retrouvé une liberté telle que celle qu'on avait au temps des Guignols, presque. C'est-à-dire que très rapidement... C'est à l'époque des Guignols, époque Gassio. Ouais. Donc, la meilleure époque. Voilà, ça nous remonte à un temps qui est moins de 20 ans. On ne connaît-ce que peu. Mais très rapidement, on s'est beaucoup, beaucoup amusé à dialoguer Marianne. Et pour nous, elle a quasiment la souplesse qu'avait la marionnette de Chirac. On peut lui faire dire énormément de choses. Elle a un prisme très large. Et surtout, elle est pétrie d'humanité. Mais ce n'est pas anecdotique de dire que vous avez été sur les Guignols et cette époque Gassio qui a été une époque bénie. L'époque de... J'imagine, c'est l'époque de manger des pommes. L'époque de mon boulot de dans deux ans. Alors, ça suit légèrement. On m'aurait menti. C'est à l'insprit de mon plein gré. C'est le mulot pour Chirac qui apprend l'informatique. C'est autour de la campagne de 95. Oui, c'est ce qui suit la campagne de 95. Et ce n'est pas anodin parce qu'on retrouve ce sens de la punchline et du bon mot, entre guillemets. Mais pas du bon mot pour faire un bon mot. Du bon mot pour servir à l'histoire et pour caractériser le personnage. Pardon de vous poser la question de manière aussi franche. Mais évidemment que sur France Télévisions, il y a un autre personnage auquel on peut penser qui est Féru de punchline. C'est le capitaine Marlowe. Comment on fait justement ? Parce que pour ne pas être un ersatz de capitaine Marlowe, mais créer quelqu'un qui a une vraie identité, qui a son sens de la punchline et qui est en même temps différent. D'abord, on n'y pense pas déjà. Non, mais vous, non. Ce n'est pas tellement à vous que je pensais. Non, mais je vous parle de notre petite cuisine. Notre petite écriture. Non, on n'y pense pas du tout. Et puis en fait, le personnage, la punchline, c'est le bout du bout en fait. C'est pas, on ne commence pas par la punchline. Enfin, il y en a qui commencent par la punchline, attention, mais pas nous. Donc en fait, il y a le personnage, son humanité et après, il y a punchline ou pas. Ouais. Même la terminologie punchline, van, on le récuse complètement parce que ce n'est pas du tout notre style dans nos dialogues. Nous, on peut dire qu'on fait des dialogues fleuris, par exemple, ça, ça nous convient parfaitement. Mais on n'est pas dans la quête d'une formule qui va faire mouche. On est vraiment dans la continuité de l'humeur du personnage. Et après, le dialogue, il coule ou il ne coule pas. Mais on le prend comme il arrive. On ne se dit pas, ah putain, à cet instant-là, il faut une vanne, décrocher un rire et tout. Pas du tout. On est vraiment dans l'humeur. Et comme on a un personnage qui est haut en couleur et qui prend la vie du bon côté et qui est une jouisseuse, eh bien, ça nous amène à des dialogues naturellement fleuris. Mais on ne cherche pas le rire au bout de la phrase. Jamais. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Je vais avoir ton avis dans un instant sur la série. On va justement voir ce que ça donne quand Marianne est en action. On va découvrir un premier extrait de la série. Un extrait, là encore, qu'on a choisi, que je trouve savoureux. C'est sur les épisodes que vous avez vus mercredi sur France 2, que vous pouvez retrouver sur France.tv. Voici un premier extrait de Marianne. Dites, pasteur, vous avez prévu de la crème solaire parce que le petit soleil d'hiver, là, il est traître. Tenez. Alors, moi, j'ai ramené de la 30, mais je pense que de la 50. Voilà, ça sera mieux pour vous parce que vous avez une peau de roue, non ? Et puis, mettez-vous à ma gauche parce que là, vous allez en prendre plus avec le nez qu'avec une pelle. Vous me dites pas que vous aimez ce genre de spectacle ? Ah, si. Moi, j'adore ça. J'adore les cimetières. J'ai toujours adoré les cimetières, depuis que je suis toute petite. Je trouve que chaque tombe a une histoire à raconter. Et puis, quel plus bel hommage on peut rendre à nos morts que de les faire parler encore un peu. Sans compter le petit côté kinder surprise que j'aime beaucoup aussi. On a ce qu'il faut, madame la juge. Oui, bah, prenez l'argent. Ne faites pas le coup de l'ADN dégradé. Reprenez une touffe de cheveux. De toutes les manières, là où il est, franchement, une coupe avec des trous, ça dérangera personne. Quels sont vos auteurs qui vous ont inspiré ? Parce que quand j'entends ça et comme vous récuisez la punchline, je me dis que dans Marianne, avec sa gouaille, il y a peut-être un petit côté au diar, quand même. Oui, alors ça, je pense que c'est plus ceux qui analysent et qui après trouvent des points de comparaison. Alors, au risque de paraître prétentieux, on ne réfléchit vraiment pas en référence, quoi. On est sur notre lancée. Non ! C'est vraiment un bon exemple, ça. Parce que, tout à l'heure, je parlais du vocabulaire, enfin, du dialogue fleuri. Pour moi, là, typiquement, il n'y a pas de vanne là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, en prendre plus avec le nez qu'avec une pelle, c'était une expression très populaire il y a 30-40 ans. Nos parents disaient ça. Et on s'est dit, Marianne, elle est tellement intemporelle qu'elle pourrait le dire. Donc, c'est vraiment ce genre d'exemple. Oui, elle le suit de Kinder Surprise. Et voilà. Elle est vraiment intemporelle. Oui, exactement. Non, puis il y a... En fait, il y a tout Marianne. C'est-à-dire que... Ça pourrait être provoquant de dire ça et juste pour la provocation, genre, haha, j'aime bien les... J'aime bien les... Comment on appelle ça ? Les exhumations, mais en fait, je trouve qu'elle a beaucoup de... Elle a beaucoup de respect pour... Quand elle dit les morts ont des choses à nous dire... Oui, ça, c'est... En fait, c'est vraiment... Oui, et... Et en fait, pour nous, c'est ça, Marianne, c'est qu'elle... C'est qu'elle juge pas les gens. Elle fait pas de la provocation pour la provocation. Quand elle provoque, c'est... C'est pour faire sortir quelque chose. C'est pour faire sortir quelque chose, oui, exactement. Elle veut faire parler les suspects ou les gens qui le veulent pas parler. Et c'est vrai que ça fait vraiment prétentieux, mais en fait, on n'a pas de référence d'auteur, en fait. Par exemple, au diard, le... Le... Ce qu'on veut pas, c'est justement que le... La musique de l'auteur prime sur le... La musique du personnage. Mais qu'en fait, on veut pas faire sentir les mots d'auteur sur le personnage. En fait, nous, on veut faire parler le personnage, que le personnage ait sa musique. Mais on veut pas qu'on se dise « Ah bah ça, oui, Charlo Manier, là, il se... Voilà. » Alors bon, on se le dit pas, très bien, on s'en fout, nous. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, au diard, maintenant, ce qui reste, c'est de... Ah, c'est du au diard. Oui, mais... Il a pas décidé de faire du au diard. Non, c'est devenu... Les personnages derrière... Et en fait, pour nous, vraiment, on essaye de s'effacer... Parce que vous parliez de répliques et tout, nous, on aime bien parler de musique. Par exemple, Pasteur, il a une musique, lui, il est pas dans la punchline, justement. C'est-à-dire qu'elle, ça lui correspond... Il est beaucoup... Il est beaucoup... Il correspond parce que une juge, c'est aussi un personnage de mots. Oui. Donc ça correspond énormément à Marianne. Mais Pasteur, par exemple, n'est pas comme ça. Donc tous les personnages ne font pas des répliques qui tuent. Et ça, c'est important. Sinon, ça veut dire que ce qu'on voit surtout, d'auteurs qui écrient, en fait. Non, mais en plus que, évidemment, de vous dire que vous avez fait du Audiard, que vous avez voulu faire du Audiard, c'est que vous appartenez effectivement à cette génération d'auteurs qui avaient encore le sens du dialogue. Ce qui a disparu pendant très longtemps à la télévision, et je dirais que vous êtes effectivement dans cette continuité-là de ces grands dialoguistes français qui ont notamment peuplé le cinéma policier français des années 70 et le début des années 80, et qu'on voit qu'effectivement que ça a non pas vous cherché à les copier, mais que ça a infusé en vous et que cette musicalité-là, vous avez à cœur de la retransmettre dans ce scénario. c'est tout à fait vrai et ça vient aussi de notre formation sur l'OTA avec à nouveau Les Guignols, on est à nouveau obligé de les citer puisque c'est le plaisir du verbe, Les Guignols, c'était d'abord ça puisque c'était un petit théâtre, hormis le sketch enregistré qui ressemblait à un court-métrage, l'essentiel se passait sous les yeux des spectateurs de nulle part ailleurs et il fallait que par la force des dialogues faire vivre des situations, des conflits, des trahisons, etc. Et cette école-là, elle nous a formés intensément pendant 5 ans pour moi, 4 ans pour Alexandre et aujourd'hui, c'est vrai que quand on aborde un dialogue, je dirais qu'on l'aborde comme on l'abordait au Guignol, où est-ce qu'on l'attaque, c'est quoi le point de rupture, c'est quoi le point de bascule et sans cesse, pour revenir à cette notion de vannes et de punchline, dès qu'on sent qu'une phrase fait trop formule, on l'enlève. C'est aussi simple que ça, j'allais dire. La musicalité, c'est vraiment ça, en fait. On aborde ça. Et d'ailleurs, le travail après avec le compositeur, c'est un travail passionnant, c'est que très souvent, avec lui, on se dit, bon, il y a un moment donné, il y a la musique des dialogues, donc il n'y a pas besoin de musique. Et puis là, on va mettre de la musique. Voilà, donc en fait, les dialogues sont aussi abordés comme de la musique. Il y a une rythmique, il y a une sorte de mélodie dans leur musique. des fois, il y a des contrepoints entre la musique de tel personnage et tel autre personnage. Et la musique, ça sert à caractériser aussi Marianne, le personnage, parce qu'il y a à la fois ce rythme du générique très soutenu, très enlevé, et en même temps, la musique de fond, quand Marianne, le soir, va retrouver son ancien partenaire, des choses comme ça, il y a une énorme mélancolie dans cette musique qui est absolument terrifiante, de jouissance, quand on entend. Avant qu'on écoute un deuxième extrait, je voudrais justement que tu me donnes ton ressenti. On parlait de musicalité, on va venir à cette façon et se phraser de Marianne, mais je voudrais avoir ton ressenti sur la série. Toi qui vois beaucoup de Polar. Voilà, moi, mais t'as dit, c'était pas que du Polar. Non. C'était judiciaire. Alors, Marianne, elle-même, le personnage, il y a beaucoup à dire. Moi, ce que j'ai préféré, c'était les personnages secondaires. ça peut paraître un peu fou, je conçois, mais son... Non, pas Pastor, Yves. Le greffier. Le greffier. Moi, Yves, le greffier, j'étais amoureuse de lui à la fin de la série. On va le dire à l'acteur, ça va le dire. Tant que Stéphane Pézera l'entende. je trouvais que dans cette situation où tu avais toujours les gens qui venaient témoigner, les affaires qu'elle résolvait, c'était un peu loufoque, elle leur faisait des... Et lui, il avait... C'était un peu comme la colonne vertébrale du truc, je ne sais pas. Il apportait ce truc avec des petits mots qui n'étaient pas d'ailleurs des punchlines. Il rebondissait, mais à la perfection. Et tout, comment il était quand... Alors, je ne peux pas trop spoiler, je ne raconte pas trop vers après, mais il y a quelques scènes où il est là, il se met en avant, en retrait, ils ont leurs petites gimmicks et tout, leurs petites références personnelles. Et moi, j'ai trouvé que lui, en fait, quelque part, il la rendait encore plus humaine. Et c'est ce qui lui permettait de parler aux chiens et aux oiseaux. Et voilà. Donc moi, c'est vraiment les personnes... Et elles sont furées. Elles sont furées. Et pour moi, c'est vraiment... Donc lui, vraiment le plus. Je trouve qu'il a été écrit superbement, parce qu'avec très peu de dialogue. Mais ça a été superbement fait, j'ai trouvé. Ça nous fait très plaisir parce qu'à nos yeux, c'est le vrai couple. Avec Pasteur, le flic, c'est plus un binôme. Là, c'est le vrai couple. Et avec ses amants, soit un peu privilégiés, anciens, soit de passage, ben voilà, c'est juste des aventures plus ou moins impliquantes. Mais le vrai couple du quotidien, du quotidien du travail, c'est avec Yves. Et si par bonheur, on nous prête le droit de faire une saison 2, on a des choses à raconter sur Yves. Ah, ça, ça me fait plaisir. Mais ça fait d'autant plus plaisir ce que vous dites que, en fait, ça, c'est un vrai travail d'écriture et de post-production après. Parce que, pour l'acteur, sur les trois premiers épisodes, il vient cinq jours. Et il fait tout en cinq jours. Et c'est extrêmement frustrant. Et lui, il a l'impression de ne pas conserver d'instruire un personnage. C'est frustrant pour l'acteur. Et nous, on lui disait, mais tu verras, au montage, en fait, Yves sera très présent. Il sera même indispensable à Marianne. Et c'est ce qui ressort. En fait, il y a une espèce de décalage frustration pour l'acteur parce qu'il n'a pas le temps de créer vraiment. Mais une fois que c'est monté et tout ça, en fait, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et d'ailleurs, parce que cette configuration du bureau entre Marianne et son greffier y fait penser, je viens de dire qu'il y a un personnage qui est dans une autre série et dans la même disposition et qui donne du coffre au rôle du juge d'instruction, c'est d'engrenage avec le juge Roban et son assistante. Elles sont dans la même situation. D'ailleurs, le bureau peut même un peu nous y faire penser. Et le juge Roban est caractérisé par sa greffière qui est avec lui et avec qui ils entretiennent cette vraie relation de couple parce qu'ils passent toute leur journée ensemble qui dépote les cas les plus étranges puisque finalement, la série est construite à la fois, pour le redire, entre les cas du jour qui ne bougent pas du bureau et c'est ces cas du jour-là que moi, j'aime beaucoup aussi parce qu'ils sont complètement absurdes mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des choses complètement... Je l'avais dit à la conférence de presse mais comme on voit dans les séries américaines c'est-à-dire où ils vont chercher non pas le cas policier un peu lambda mais le cas hyper précis. Je me souviens de cette séquence des experts par exemple où les mecs sont chargés d'enquêter sur un mec retrouvé en tenue de plongée en plein désert accroché dans un arbre avec un parachute et toute l'enquête part de cette bizarrerie-là qu'on avait moins dans nos séries et qu'on retrouve dans Marianne dans ces petits cas du quotidien qui ont été particulièrement soignés. Mais c'est vrai qu'en fait parce qu'on peut se dire encore une série judiciaire parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur France 2 mais là... Pas tellement en vrai. C'est vrai ? Mais là avec Marianne et c'est vrai que ça c'est ce qui existe aussi dans le documentaire par exemple mais ce qui nous a plu et c'était aussi ce qu'on a découvert dans les épisodes qui étaient écrits au départ et qu'on a renforcées après c'est qu'on la voit au travail quotidiennement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement sur le terrain ou ça en ferait une deuxième flic. C'est qu'on la voit vraiment derrière son bureau dans son quotidien de juge où elle doit recevoir ses clients comme elle dit mais voilà et quand c'est comme ça les affaires se résolvent dans son bureau. Et c'est là que ça se joue et c'est là d'ailleurs que tout se joue. C'est dans le face-à-face avec Marianne que les clients ou les suspects vont parler et lâcher ce qu'ils ont à dire parfois d'ailleurs de manière totalement vous verrez il y a un épisode formidable avec un cas sur un jeune homme qui a pris un animal dans un musée. Ce cas-là est absolument savoureux. Alors ce qu'on peut peut-être préciser aussi c'est que toutes ces intrigues qui ne se déroulent que dans le bureau de Marianne ne connaissent pas une issue judiciaire. C'est là où c'est marrant. C'est aussi un espace pour le personnage de livrer toute son humanité. C'est un moment où Marianne va être tantôt conseillère conjugale tantôt assistante de vie pour un monsieur. C'est son travail de médiation. Exactement. Mais c'est aussi ça une juge. Voilà. Et ça sort c'est déjudiciarisé. Ça tombe bien parce que notre pauvre justice française est recouverte de dossiers en retard. Et n'oublions pas que derrière ce vernis très rigolo de la Syrie il y a une réalité de la justice aujourd'hui qui fait que de nombreux juges n'en peuvent plus jusqu'à commettre des actes irréparables de suicide et tout. Bref, il y a une lourdeur du terrain et de la réalité qui est très loin de notre série pour le coup même si par moments on l'évoque. Mais toujours est-il qu'il y a une part du boulot des juges qui est aussi effectivement de ne pas judiciariser tout ce qui leur passe sous leur nez parce que ce n'est pas la peine parfois. Alors on va regarder un dernier extrait de la série avant de clore cette partie sur Marianne et d'en venir justement à cette question que je mentionnais au tout début sur ce langage de Marianne Elle me l'a posé beaucoup de gens me l'ont posé qui ont vu la série mais regardons ce dernier extrait de Marianne et on en parle après. La mort remonte à avant-hier soir entre 11h et minuit la cage thoracique a été broyée tous les organes ont éclaté le bassin est fracturé en cet endroit. Vous avez changé de rouge à lèvres Salman Oui et de vernis à ongouf Ah oui voilà c'est ça c'est légèrement plus foncé ça vous va bien aux yeux Oh c'est gentil Vous êtes le rayon de soleil de cet endroit Salman C'est pas très dur en même temps Oui Pastor Oui le poids du camion l'a tué sur le coup c'est ça ? J'ai aussi trouvé un ADN inconnu sous ses ongles il y a certainement eu lutte Ah l'ADN inconnu Alors ça c'est la fève dans la part de Galette c'est la gousse d'ail dans la tranche de rose bif n'est-ce pas Pastor ? Je sais pas j'aime pas l'ail Ce sang froid ce sang du calcul pardon j'en parle aussi parce que dans ses références aux polars français qu'on mentionnait c'était important et on a ça avec Marianne on a ça avec Pastor c'est cette gueule ce sont des personnages qui ont une vraie gueule c'est-à-dire que Marianne elle a ce physique improbable et ce look improbable mais Pastor aussi c'est pas on n'est pas sur un énième jeune premier dans les séries policières on est sur quelqu'un qui a son background qui a son passé qui a son expérience et ça fait du bien mais revenons justement à ce phrasé je sais que la question avait même été posée à la conférence de presse quand on y était ce phrasé alors il y a plusieurs écoles certains se disent mais pourquoi est-ce qu'elle part comme ça qu'est-ce que ça dit sur le personnage et c'est étonnant parce que moi la réponse que je faisais naturellement et je te l'ai faite c'est mais c'est marrant mais quand quelqu'un n'a pas un phrasé particulier personne ne se pose la question de savoir pourquoi il n'a pas un phrasé particulier et quand quelqu'un en a un on se pose la question donc je vous la pose parce que sinon on voudrait de pas vous la poser la réponse est-ce que c'est un accent belge par exemple c'est la question non c'est pas un accent belge on tourne et on a un belge et là on le sent l'accent belge et ça n'est pas du tout un accent belge et je pense que d'ailleurs notre prochain invité en studio pourrait en régime me dire c'est un accent belge ou pas en fait la réponse elle est extrêmement simple la réponse c'est tout simplement que Marie-Lou nous a fait le cadeau je pèse mes mots de composer un personnage complet chose extrêmement rare je trouve à la télé mais aussi au cinéma avec nos acteurs hexagonaux et là Marie-Lou a tellement aimé le personnage qu'elle a voulu complètement changer non seulement son look mais aussi sa manière de parler elle a même un petit dentier qui lui modifie le sourire et le visage on voit la coupe de cheveux on voit le choix des vêtements et il a eu la volonté de faire un rôle de composition c'est une proposition et pas quelque chose que vous vous avez apporté c'est une proposition à laquelle on a complètement adhéré effectivement et du coup c'était extraordinaire on a passé des soirées géniales pendant le tournage on allait chez elle le soir on déconnait effectivement on était avec Marie-Lou Berry et le lendemain matin à l'arrivée du maquillage moi j'étais stupéfait c'était pas la même personne c'était complètement Marianne et ce truc transformiste c'est extrêmement rare et pour des auteurs réalisateurs comme nous c'est une vraie jubilation parce qu'on a retrouvé c'est un coup de foudre professionnel qu'on a eu tous les trois maintenant on a une sorte de trouple on a retrouvé cette obsession du détail que nous on a à l'écriture dans l'incarnation par cette force de proposition incroyable qu'elle avait et qui a été effectivement jusqu'à changer son phrasé mais on en parlait une fois avec elle sur le plateau et en fait elle m'avait dit que alors on retrouve la musicalité des dialogues et tout et elle m'avait dit que c'était impossible pour elle de dire ces dialogues-là avec sa voix normale d'accord et donc en fait comme un masque de théâtre elle a posé quelque chose de manière à servir ces dialogues qui sont comme son look qui sont un peu intemporels aussi parce que dans cette série elle n'a pas d'âge en fait elle est plus vieille que ce qu'elle est mais on ne peut pas vraiment lui donner d'âge et sa façon de parler c'est aussi pour servir les dialogues pour elle ça a été une évidence quand elle nous a dit j'aimerais bien essayer les fausses dents on m'a fait gloups parce qu'évidemment on pensait à Zezette c'est qu'il ne va pas avoir des chicots qui vont partir dans toutes les oncles elle a dit non non ne vous inquiétez pas les gars et puis voilà c'est génial parce qu'on a vu le personnage naître et puis elle nous avait dit mais si ça marche pas on fera marche arrière et tout ça et à nous c'est un régal c'est ce que tu as dit c'est un vrai régal et je trouve que ça donne cette gouaille vraiment le sens de la gouaille moi je l'avais dit à la conférence de presse je me faisais penser à Simone Signoret dans Madame le Juge qui est dans une vieille série de la télé et je trouve que ça lui donne cette gouaille cette voix si particulière qui fait qu'elle sort de l'imagerie qu'on a de Marie Lou Berry pour devenir Marianne c'est ça elle est vraiment Marianne et elle n'est plus Marie Lou Berry c'est ça c'est exactement ça et on parlait tout à l'heure de la musicalité des dialogues pour nous c'était génial parce qu'on arrivait le matin sur le plateau et en fait Marie Lou devenue Marianne au sortir des loges nous disait bah les gars cette phrase là je la dirais plus vraiment comme ça et en fait elle avait tellement fait sienne la manière de parler de Marianne que notre musicalité d'auteur à un moment on peut pas la pousser plus loin c'est vraiment le comédien la comédienne qui prend le relais et hop elle nous faisait des petites modifs et c'était encore plus Marianne effectivement donc là cette sensation qu'on avait d'avoir complètement passé le relais sur notre personnage elle est vraiment grisante c'est une très belle rencontre vraiment moi j'avoue que j'ai redécouvert Marie Lou Berry dans cette série et je trouve que la composition moi c'est justement cette voix et ce physique qui m'a vraiment fait adhérer à la série c'est pour ça que je l'aime et j'espère que c'est pour ça que vous allez continuer à l'aimer tous les mercredis soir oui parce que moi je veux la suite du fil conducteur un fil rouge il y a un fil rouge que j'ai adoré aussi enregistré sur les trucs secondaires mais qui est super qui est moi j'ai complètement adhéré à cette histoire avec le petit et par contre du coup je veux la suite je dirai là mais je veux la suite ça n'est pas clos à la fin de la première saison c'est clos c'est clos c'est pas assez clos ça n'est pas fini ça n'est pas fini on va continuer cette émission mais comme on va libérer d'abord nos invités parce qu'en plus de ça c'est vrai que la lumière du studio ça fait un peu mal aux yeux non mais c'est surtout qu'on est en plein tournage pour dire la vérité on est sur un long métrage et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir parce que moi j'avais vraiment envie de vous recevoir tous les deux pour parler de cette série que j'ai beaucoup aimé et j'étais ravi de pouvoir vous rencontrer en vrai et de pouvoir vous mettre en avant dans cette émission et de parler un petit peu de votre méthodologie moi je voudrais juste citer le compositeur bien sûr de parler de la musique Alexandre Azaria qui est formidable ouais il est super et justement avec avec Marianne vous disiez tout à l'heure en fait assez rapidement avec Franck on s'est dit mais en fait c'est le trombone qui lui ressemble et quand on a vu Alexandre après on lui a dit Marianne c'est le trombone c'est juste ça l'a un peu déstabilisé c'est juste et il nous a dit ouais d'accord ok et puis voilà et le trombone et bah écoutez on va finir sur cette sur cette note de poésie moi je pense pas pour de la poésie d'un part d'autres invités Marianne c'est tous les mercredi soir à 21h10 sur France 2 on va dans un instant accueillir notre deuxième invité on va la faire rentrer pendant notre prochaine avant première que je voulais vous présenter ce n'est pas une série mais c'est un unitaire qui va arriver sur Arte c'est un autre de mes coups de coeur de cette rentrée c'est magnifique cette unitaire ça s'appelle tout simplement la cour et c'est un unitaire qui va rentrer dans la cour d'une école de CM2 et qui va montrer évidemment la violence qui peut s'y déchèder entre des enfants les garçons et les filles d'un côté mais tout ça à hauteur d'enfant en montrant évidemment que ce qui nous paraît être des petites disputes d'enfants peuvent vite avoir des conséquences dramatiques pour ces enfants formidable film en compétition aussi au festival de la fiction télé de la Rochelle ça s'appelle la cour et on laisse partir nos invités on va accueillir Aricia Lemaire qui va nous rejoindre dans ce studio merci messieurs d'avoir été avec nous merci merci